Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien inshallah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est pleine de couleurs d'automne inshallah, les belles couleurs qu'on trouve à Montréal pendant cette belle saison. Donc une dernière sortie avant le grand froid de l'hiver, avant que le manteau blanc arrive à Montréal. Aujourd'hui, on est parti à la rive sud pour une sortie traditionnelle qu'on fait chaque année, une sortie à l'accueillette de pont. Une activité qu'on attend chaque année, moi et mes enfants. Ce qui est différent de cette année, ce par là, c'est qu'on avait notre destination, notre adresse a été mise sur le GPS, puis là, en chemin, ça nous restait comme 6 minutes pour arriver, on a remarqué qu'il y a une grande pancarte, là, c'est écrit, verger biologique, ouvert pour l'accueillette de pont. On était comme, oh, m'inshallah, c'est une belle opportunité parce que j'ai essayé de chercher des vergers biologiques pas trop loin de chez moi, puis je n'en ai pas trouvé. Et là, donc, on a changé de destination, on a décidé d'aller faire notre quête ici dans ce verger-là, là où on va pouvoir aller cueillir des pommes biologiques. C'est un petit verger, en fait, on aurait pu ne pas le remarquer du tout au bord du chemin. C'est pas comme ceux qu'on avait l'habitude de voir avec des grands hectares, des centaines de pommiers et tout ça. Non, lui, il est vraiment petit, donc vous sentez que c'est chaleureux, c'est accueillant, le personnel sont super gentils. On a vraiment aimé notre expérience. À l'entrée, les prix sont affichés avec toutes les variétés de pommes qui existent dans le verger, avec les quantités et tout ça. Je vous suggère aussi de ramener vos sacs irréutilisables avec vous. Moi, comme je ne comptais pas venir ici, donc je n'ai pas ramené mes sacs avec moi parce que le verger, là où j'allais partir, il n'accepte pas des sacs de dehors, de l'extérieur. Vous devez vraiment acheter les contenants de chez eux. C'est pour ça que je vais ramener mes sacs, moi, mais pour essayer d'être plus écolo et d'éviter le plastique, ce sera une bonne idée si vous ramenez vos sacs avec vous. On a commencé notre cueillette, donc à tour de rôle, chacun des garçons va monter sur l'échelle et va essayer de remplir son sac. Et si c'est ouai, on a commencé notre cueillette. On a aussi le droit de goûter au pain pendant la cueillette. Une belle journée ensoleillée, il ne faisait pas trop froid cette journée-là. Les enfants sont beaucoup amusés. Je les ai avec, tu sais, les gens et les gens sont plus concrets. Il ne l'a pas à la nữa. Ce n'est pas la fille pour moi. Il est envers. Il est envers. Il a beaucoup de pommes. Il est envers, c'est bon. J'ai beaucoup de pommes. On continue notre cueillette, on fait un bon travail d'équipe, tout le monde s'entraide. Et là, ce qui est bien, c'est que les indications sont très claires, les sections sont bien délimitées. Donc, c'est écrit le nom de chaque variété et où vous pouvez trouver tel ou tel genre de pommes. Parce que moi, dans ma tête, ce sont toutes des pommes, je n'arrive pas à les différencier. Mais là, la madame à l'entrée, elle nous a expliqué que le Macintosh, par exemple, il lance, il jette ses pommes par terre tout autour du pommier. Donc là, je sais qu'à chaque fois que je trouve des pommes par terre, que le pommier, c'est un Macintosh, comme celui-là, par exemple. Il y a des pommiers qui ne sont pas trop hauts, donc même à la main, tu peux aller cueillir tes pommes, tandis que d'autres, tu as vraiment besoin d'une grande échelle pour aller les chercher. Aussi, peut-être parce que c'est la fin de saison, donc tous les pommiers qui sont en avant, ils sont presque vides, on doit vraiment aller en arrière. Là, on traverse le pont. Pour aller à la dernière section du verger. Où on va trouver plusieurs variétés de pommes. Et ce qui a donné toute cette beauté et tout ce charme à cette petite place, c'est que derrière le verger, il y a une grande érablière. Donc, c'est ce qui fait ces belles couleurs d'automne, avec le rouge, brun, vert, orange, MashaAllah. On est parti le week-end, c'était un dimanche, mais c'était très calme, il n'y avait pas beaucoup de monde du tout. On a pu en profiter du soleil, de la sortie, du calme, de la place, tout au long de la journée. Peut-être aussi parce que le verger est petit, pas très connu, c'est pour ça qu'il n'est pas trop pachalandé. Mais ça vaut vraiment la peine d'aller les visiter et encourager tout ce qui est biologique. On vient de finir notre cueillette. On va prendre notre récolte et direction la caisse. A la caisse aussi, il y a des pommes qui sont déjà cueillies. Donc, si vous ne voulez pas aller vous en cueillir vous-même, vous pouvez les acheter directement ici. Ils ont aussi des tartes aux pommes faits maison, des jus de pommes et tous leurs produits sont biologiques. On pèse notre achat et direction Montréal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec ces belles couleurs d'automne et à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501